coucou tout le monde bienvenue chez lilly fait cartomancia j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté moi je vais très bien changement de décor comme vous avez pu le remarquer nous allons continuer avec l'astrologie les signes du bélier qui est tombé tout à l'heure quand on faisait les signes du de taureau dans les signes le signe du bélier si vous ne connaissez pas votre ascendant vous pouvez aller calculer sur google votre signe lunaire également si votre signe de naissance qui est votre signe soleil ne vous parle pas votre ascendant ou votre signe lunaire pourrait plus vous parler ou alors être un complément d'informations en ce qu'il vous concerne et n'oubliez pas ça reste une guidance générale ça pourra pas parler à tout le monde si ça ne vous parle pas ça veut dire que j'ai tout simplement pas de message pour vous alors le ça sera pour une prochaine fois où votre ascendant vous parlera mieux bien ici on te demande de te rapprocher de cet homme qui est malade ça doit être ton père il ya un homme un peu plus âgé que toi c'est ton beau père bon oui oui et la carte de l'homme est tombé et la carte du consultant est tombé le consultant on te demande de te rapprocher de ton père peut-être tu n'as plus de nouvelles de lui depuis longtemps on te dit il va mal il ne va pas bien faudrait aller le voir pour ne pas le regretter plus tard ça peut être ton père ça peut être quelqu'un qui a joué un rôle important pour toi ou alors tu as tout simplement de la rancune de quelqu'un et on te dit aujourd'hui il est temps pour tout pour toi non seulement pour toi de dire ce que tu as sur le coeur à cette personne avant qu'il ne soit trop tard que tu te mettes à regretter si j'avais su je lui aurait dit tout le mal et tout le mal qu'elle m'a fait j'aurais duré vidé mon sac on te dise surtout n'hésite pas à le faire parce que tu t'es dit tu encore la rancune en toi mais tu te dis bon puisqu'elle va mal c'est tant mieux c'est bien fait pour elle mais on te dit encore le ressentiment est fort donc même si cette personne elle qu'elle soit là aujourd'hui ou qu'elle ne soit plus là demain tu auras beaucoup de regrets parce que tu vas te dire si j'avais su j'aurais dû lui dire certaines choses pour certaines personnes c'est juste lui dit dit à ton père que malgré tout ce qui a pu se passer même s'il n'a pas été un père modèle tu l'as toujours aimé et que peut-être sa façon de faire t'a apporté une certain un certain reconfort ou t'as permis d'être la personne que tu es aujourd'hui ça peut être aussi pour certaines personnes c'est de l'amour de l'amour je te pardonne oui de l'amour ça s'est retourné juste de l'amour lui dit que vous vous l'avez aimé même si vous n'êtes pas toujours là et pour certaines personnes c'est juste dit les vérités à cette personne à l'autre à cette personne adulte là pour certains c'est vraiment ça il ya un adulte qui a dû vous causer du tort quand vous étiez enfant et que vous n'avez que vous n'avez pas envie de dire les choses vous n'avez pas envie de dire les choses vous n'avez pas envie de parler soit c'est un secret que vous gardez depuis ou alors vous le savez ou alors les gens le savent et qu'aujourd'hui vous avez un peu du mal ça peut être il ya eu ça peut être aussi voyez quand c'est seulement ce symbole il sort ça peut être soit il ya du ça peut être au niveau de la sexualité ou ou de l'échangisme aussi ça peut être quelque chose de ça peut aussi être quelque chose que quelqu'un vous a fait et que vous n'étiez pas consentant ou tout simplement vous a causé du tort et aujourd'hui c'est un peu comme si c'est votre sexualité qui en souffre le plus bon je vais pas entrer dans les détails si ça vous concerne vous saurez mieux que moi de quoi il s'agit et cet homme il ressort il ya encore une fois de plus et actuellement il doit être malade ou âgé on te dit faudrait mieux aller lui faudrait mieux que tu ailles lui dit toutes les vérités avant qu'il ne tu lui dises ce que tu as sur le coeur que tu lui déverses tout le poids qu'il a mis sur ton épaule depuis toutes ces années que tu lui renvoie ça comme ça il va partir avec parce que si il part quand je dis parti vous comprenez donc s'il est malade actuellement et qu'il est sur le point de de traverser de décider on vous dit faudrait mieux que vous lui dites des vérités même s'il n'entend pas même s'il est dans le coma dit lui ce que vous avez sur le coeur parce que quand il va partir vous allez vous rendre compte que au fait vous n'avez pas soulagé votre conscience et ça risque encore être de plus en plus difficile pour vous de deux après parce que c'est ça apparemment c'est ça la guérison pour vous de parler il ya des cas qui sont tombés je vais les ramasser l'extérieur ça peut être l'hôpital ça peut être l'hôpital aussi donc soit vous allez à l'hôpital soit c'est quelqu'un qui vit en ville vous allez à l'hôpital vous lui dites des choses vous dites ce que vous avez sur le coeur bien Ok. Bon, nous avons la femme, la consultante. Bon, nous allons commencer pour vous les béliers. Les béliers, pour vous, que vous vous réservez le mois prochain, le mois d'octobre. Le mois d'octobre, qu'est-ce que vous réservez ce mois? Ça peut être sur les trois prochains mois aussi. N'oubliez pas que le temps, comme je vous dis toujours, on ne peut pas le mettre dans une case. Ça peut être les trois prochains mois. Donc, ça peut être que dans les trois mois à venir, on verra bien. Bien, on te dit déjà pour le début de ton mois, qui va commencer le début de ton mois. Tu vas être pour, soit tu y es déjà pour certains béliers, soit pour d'autres, vous n'y êtes pas encore. On vous dit ici pour le début du mois avec l'hibou, qui est aussi synonyme, l'hibou qui est aussi synonyme de sagesse, de clairvoyance aussi. Soit vous allez voir des choses que jusqu'ici vous avez ignorées, ou des choses que vous n'avez pas voulu voir, ou des choses que jusqu'ici vous avez fermé les yeux. Ça nous parle aussi de la prudence aussi, de la modération, de faire attention à ce que vous dites. Réfléchissez avant de parler. Donc, faites très attention si vous êtes en... Parce qu'ici, au début de votre mois, soit vous avez en place une mise au projet, en place, ou tout simplement vous avez rencontré quelqu'un. Ou vous êtes en train d'entrer prendre une relation, une relation extra-conjugale avec quelqu'un. On vous dit, faites attention à ce que vous faites, et faites attention à qui vous dites des choses, et faites attention, est-ce que quand vous y pensez, est-ce que cette relation est-elle nécessaire, ou est-ce qu'elle va plutôt vous détruire? Parce qu'on te dit ici aussi, avec... Désolée, avec la table aussi, qui est la réunion, qui est l'entrevue, qui est le fait de parler avec des personnes. Donc, quand tu vas dire certaines choses, ou quand tu vas rencontrer ces personnes-là, que tu vas rencontrer, soit très prochainement, ça peut être une invitation, ça peut être une fête aussi, une fête, je ne vois pas la famille, mais c'est possible que ce soit une fête de famille, ou des personnes avec lesquelles tu vas discuter. Fais attention à ce que tu diras lors de ces festins-là, de ces sorties. Donc, tu vois, fais attention, c'est ce que l'on te dit, une mise en garde vraiment ici pour ça. Fais attention parce que ça risque d'être... Il risque d'y avoir de l'agressivité dans l'air, et parce que quelqu'un d'autre en face, tu ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Donc, pour le soir, tu seras invité. Ok, les prochains jours à venir, soit c'est une fête, soit c'est un mariage aussi, ça peut être un mariage, mais on te dit, fais attention. Bien, en ce qui concerne votre tirage déjà général ici, ensuite on va parler du professionnel et du sentimental. Général, ici, on a aujourd'hui quelqu'un qui, que dans son sexuellement parlant, les choses ne vont pas. Donc, aujourd'hui, c'est complètement fermé avec votre partenaire. Soit votre partenaire ici, il n'y a aucun échange entre vous et l'autre qui n'a pas envie de... Au fait, vous ne comprenez pas, c'est comme s'il y a eu... Soit il y a eu un incident, soit cette personne a fait quelque chose, et que soit aujourd'hui, soit il y a eu une opération, et que cette personne ne se sent plus en accord avec son corps, ou tout simplement avec sa féminité, parce que ça touche plus une femme ici qu'un homme. Bon, je crois que c'est possible que ce soit un homme, hein. Mais on a fait ici aujourd'hui à quelqu'un qui a un peu du mal à ce niveau-là, et qui pense que ça peut aussi être une grossesse qui n'arrive pas, ou ça peut être le fait que vous ayez découvert que votre autre est enceintée une autre femme. Parce qu'on voit bien ici qu'il y a la tièce. Donc, il y a une possibilité que la tièce, que depuis les années que vous avez cherché, vous avez voulu avoir un enfant, il n'y a pas eu de possibilité pour vous. Votre homme vous a toujours dit, c'est rien, je t'aime comme tu es, ou votre femme aussi, hein. Mais vous allez apprendre, soit vous allez apprendre que votre autre est enceinte une femme, ou tout simplement, c'est vous qui avez commis une faute, qui allait dehors, qui avait trompé votre mari, ou votre mari, et que vous vous rendez compte du fait que vous êtes enceinte, et que vous savez très bien que ce n'est pas lui le père, et ça risque causé... Mais ici, on te dit, il faut lui dire. Si tu es enceinte de quelqu'un, et que ce n'est pas lui le père, il faut lui dire, parce que tu es là, ou si tu sauras que ce n'est pas... parce que soit ici, vous avez des problèmes pour tomber enceinte, et que vous avez, soit lors des contrôles médicaux, vous avez pensé, soit vous ne l'avez même pas fait, parce que vous avez toujours pensé que c'était de ta faute, soit parce que tu avais perdu déjà d'autres enfants, ou tout simplement parce que tu as commis une erreur enfant, soit un enfant, un jeune, un adolescent, soit tu as déjà commis, soit tu as eu des multiples fausses couches, ou tout simplement tu as fait un avortement, et quand tu n'as pas pu tomber enceinte, tu as toujours pensé que c'était de ta faute. Donc soit vous êtes allé à l'hôpital, et que les résultats ont été que c'était toi, ou tout simplement vous avez choisi de ne pas aller à l'hôpital, et que tu t'es rendu compte que ce n'était pas... que le problème ne venait pas de toi, puisque maintenant tu es enceinte, et tu te rends compte que ce n'est pas toi le problème, ce n'est plus ton compagnon qui est un problème à ce niveau-là, et non toi. Et pour d'autres personnes, c'est clairement le contraire. Donc tu as toujours pensé que le problème venait de ton partenaire, et tu vas te rendre compte qu'au fait, le problème ne vient pas de ton partenaire, mais le problème vient de toi, puisqu'il a réussi à enceinter quelqu'un d'ailleurs. Mais si c'est toi que tu es dans ce cas, et que tu es en train de te poser la question de savoir si tu dois lui dire, je ne sais pas ce que tu dois lui dire ici, qui te préoccupe autant, on te dit, dis lui. Mais ça n'a rien à voir avec ce tirage, si je ne sais pas, on insiste, dis lui, dis lui, dis lui, je ne sais pas ce que tu dois lui dire, mais ça n'a rien à voir avec ce tirage. Pour éviter de ne pas dire des bêtises, je préfère tirer une carte pour être sûre de... Peut-être tu dois partir, peut-être tu as envie de partir, tu as envie de vivre autre chose, ou tout simplement, il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre, et tu as envie de t'engager dans cette nouvelle relation avec cette autre personne-là. On te dit, dis lui. Il faut lui dire, parce que c'est ton bonheur, il s'agit ici de ton bonheur avant tout. Donc, si tu as rencontré quelqu'un et tu sens que tu es plus en accord avec cette personne qu'avec ton partenaire, on te dit, dis lui. C'est d'abord pour toi. Parce que tant que tu as vu, il y a certains béliers ici que vous avez remarqué que depuis un bout de temps, c'est comme si votre vie était... Votre vie stannait, soit dans une relation que vous avez déjà, soit tout simplement vous êtes seul, mais vous êtes en train de courir après quelqu'un aussi. et depuis que vous avez cette personne dans votre vie, vous avez l'impression que tout stand dans votre vie. On te dit, va, regarde ailleurs. Va, voir, va ailleurs. Laisse tomber cette personne parce que cette personne ne t'apporte rien de bon si ce n'est que te freiner. Bien, j'espère que c'est passé. Bon, pour d'autres personnes, c'est ça, c'est le message que je vous ai passé là. Bien, maintenant ici, nous allons parler du professionnel et du professionnel et du sentimental pour vous qui êtes en couple, pour vous qui êtes célibataire. Bien, ici, on te dit déjà pour vous qui êtes en couple, pour vous qui êtes en couple, pour vous qui êtes célibataire. Ça, c'est... On vous dit ici, il y a une infidélité qui est en train de se passer ou alors vous êtes en train de vous lancer dans certaines pratiques ici, soit pour faire plaisir à quelqu'un, ça, c'est soit pour faire plaisir à quelqu'un ou tout simplement, vous êtes en train de penser de changer d'orientation sexuelle. Et peut-être aussi, c'est ça que l'on te dit, il faudrait peut-être que tu le dises à quelqu'un, mais sache à qui, tu le dis aussi. Peut-être que tu as envie d'annoncer à ta famille que tu es bisexuel ou tout simplement que tu es asexué. Ça se dit, ça? Oui, ou tout simplement que ta vie au niveau de ta sexualité n'a rien à voir avec ce qu'on a toujours pensé. Ça peut être quelque chose de marginal ici. Ou tu penses même, c'est possible que tu penses même aller même voir un sexologue pour lui en parler parce que tu sens qu'il y a un truc qui cloche ou alors tu sens que tu es différent des autres et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, pour d'autres personnes, c'est vraiment, il y a eu une ouverture dans le milieu professionnel. Il y a eu un harcèlement ici. Il y a eu un harcèlement et vous avez l'impression que personne ne vous comprend. Et aussi, d'où la question ici de te dire, on te dit, fais attention à qui tu le diras. Parce que si tu es en train de vivre un harcèlement sexuel sur ton lieu de travail, il ne faut pas non plus le dire au meilleur ami de ton patron. Peut-être le dire parce que tu sais, peut-être tu le sais ou peut-être tu ne le sais pas que celui qui est à la hiérarchie est peut-être le meilleur ami de ton patron ou de ta patronne. Ça peut aussi être une femme. Ne lui dis pas, va directement, va directement, comment on appelle ça? Va plus haut. C'est ce que l'on est en train de te dire ici. Ne commence pas à parler dans les bureaux, dans les bureaux. Non. Parce qu'il y a d'autres personnes ici dans ton cas qui n'ont aucun scrupule. Des personnes que quand tu vas leur dire que tu te fais accéder au travail, eux, ils s'en foutent pas mal du moment qu'ils vont voir le patron et balancer ce que tu as dit et au passage même avoir certaines pratiques avec le patron pour avoir une augmentation ou tout simplement graver les échelons, ce qu'on appelle promotion, prenne la paix. Ils s'en foutent. Pour eux, c'est d'abord leur carrière. Donc, Dieu aussi, fais attention à qui tu parleras de cette situation. Soit tu vas très haut voir la hiérarchie et pour leur faire part de ce que tu vis et si tu sais déjà, si tu peux avoir des preuves à l'appui ou en enregistrement ou je ne sais pas, tu vas déjà te plaindre là-bas. Ne commence pas à le dire partout, partout à qui veut l'entendre ici et dans la cafette de votre bureau ou de votre site. Vous commencez à dire que votre patron vous harcèle. Non, on te dit fais attention justement à qui tu parleras de cette situation. ça risque de se retourner contre toi. Pour d'autres personnes, vous êtes en train de vivre ça aujourd'hui. Et pour d'autres personnes, comme je vous l'ai dit, c'est au niveau de votre de votre tempérament. Vous êtes plus porté sur la chose. Vous êtes plus porté ici sur d'autres personnes. C'est clairement ça. Vous avez même l'impression qu'il y a un truc qui cloche sur vous. Soit vous avez l'impression qu'il y a un truc qui cloche sur vous. Soit vous avez vous avez vous avez une activité sexuelle très importante. Ou alors pour d'autres personnes, vous ne l'avez pas. Au contraire, vous y pensez vous y pensez beaucoup. Vous y pensez beaucoup et vous y portez beaucoup. Une très grande une très grande importance dans cette vie là ou dans la les propositions de 100 lendemains. Soit vous avez envie de vous y lancer. Pour d'autres personnes, c'est clairement ça. Elle pense à le faire. Elle dit j'ai envie d'expérimenter certaines choses. Je veux me lancer là dedans. Et pour d'autres personnes, c'est clairement vous le faites déjà. Vous le vivez clairement. Vous voyez, pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Vous êtes là déjà dans cette situation là qui ne vous convient même pas d'ailleurs. Vous voyez. Et pour certaines personnes ici qui sont en train de penser parce que pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Vous pensez vous pensez à quelqu'un ici. Vous pensez à quelqu'un. Soit cette personne vous a déjà invité. Soit vous avez vous avez parlé avec cette personne. Ça peut se passer au début de ce mois. Soit vous y êtes déjà. Soit vous avez déjà rencontré cette personne. Vous allez parler à cette personne. Donc attention aussi. Il y a toujours cette chose de faire attention à ce que tu vas dire en ce qui concerne ta sexualité. Ne va pas jouer les allumeuses ou ne va pas dire n'importe quoi pour vouloir faire plaisir à quelqu'un. Au contraire, tu peux faire que cette personne se referme ou tu peux la perdre. Parce que tout le monde n'est pas pareil. On te dit quand même observe d'abord avant de dire des choses. Fais-le avec sagesse. Ne commence par dire n'importe quoi parce que tu as bu un verre de plus. Ou si tu es quelqu'un qui a l'alcool mauvais ici, on te dit lors de ce rendez-vous là, fais attention à ce que tu diras ou à ce que tu vas faire ou évite de boire trop même si c'est l'engouement et puis tu as envie de te faire plaisir. Évite parce que tu risques ici faire quelque chose qui peut te poursuivre pendant longtemps ou qui peut te mettre un peu dans l'embarras. Dans l'embarras aussi un peu te sentir humilé, rabaissé parce qu'un peu comme si ce mot-là je n'aime pas le dire mais dans la situation pareil, soit il y aura une fête où il y a eu une fête et tu as peut-être joué les allumeurs sous les allumeurs. Vous voyez? Bon, c'est péjoratif ce que je veux dire. Ne le prenez pas non plus mais c'est juste pour vous faire comprendre la chose. Et peut-être en buvant vous avez trop sympathisé avec votre patron ou avec un collègue sous les plaisanteries au-dessus de la ceinture. Peut-être à la base c'était qu'une peut-être à la base c'était qu'une une discussion pour plaisanter mais vous vous rendez compte au fait que cette personne pour elle ce n'était pas pour plaisanter. elle a vraiment pris ça au sérieux donc vous vous retrouvez un peu coincé avec quelqu'un qui est un peu continuellement en train de vous harceler mais le but n'était pas là. C'est juste parce que vous étiez dans une fête vous étiez emporté dans un truc et vous vous êtes mis à dire un peu n'importe quoi. C'est un peu ça ici qu'on te dit encore attention à cette fête que tu vas assister là. Peut-être c'est une fête de mariage ou alors c'est un baptême ici ça peut être un baptême ça peut être vous fêter la naissance d'un enfant ou tout simplement la liaison de quelqu'un ou tout simplement une personne qui a comment on appelle ça une crémaillère et tu te mets à dire n'importe quoi fais attention ou à flirter avec l'ami de ton mari ou la femme de ton ami un truc comme ça dans ce genre là aussi. Il y a une mise en garde de ce côté là. Donc pour vous aussi que vous soyez célibataire ou en couple ça vous concerne ça vous concerne ça vous concerne également si vous voyez de qui il s'agit ou de quoi je parle. Et pour d'autres personnes si vous êtes déjà en couple il y a une certaine complicité dans votre vie dans votre vie amoureuse dans votre vie dans votre vie amoureuse aussi qui va vous amener qui va vous amener même au niveau de la spiritualité il y a une certaine entente aussi au niveau de la spiritualité on voit il y a une certaine entente ici vous comprenez vous complétez même sur le point de vue de l'union entre l'homme et la femme ou entre l'homme et l'homme et la femme et l'homme et la femme et la femme donc vous êtes un peu vous êtes tout à fait d'accord ici sur certains points à ce qui concerne la façon de vivre en couple d'après votre spiritualité aussi ça vous êtes tout à fait d'accord là dessus tous les deux soit vous êtes déjà en couple avec quelqu'un comme ça ou vous allez rencontrer quelqu'un qui est également qui est également à la même vision de la vie de couple que vous dans ce même style là et on peut avoir affaire ici à quelqu'un qui est peut-être un psychologue ou quelqu'un de plutôt quelqu'un qui est un femme psychologue quelqu'un de plutôt cérébral ici qui avant de dire des choses aussi mais il sait il pense bien avant de dire certaines choses il ne va pas non plus s'engouffrer dans une conversation qui n'a ni tête ni que donc c'est quelqu'un qui choisit ses mots avant de parler quelqu'un de plutôt très intelligent mais cérébral aussi même si on a affaire à quelqu'un de spirituel et que tu veux lui faire croire que tout ce qu'il dit ça n'existe pas il peut te prouver par A plus B ou par toutes les équations possibles qu'on a bien prouvé qu'il y a la vie la vie qui vient ailleurs qui aussi se trouve sous la terre vous voyez quelqu'un qui va un peu essayer de te faire te remettre en question continuellement et d'aller un peu fouiller dans les dictionnaires pour voir s'il a raison ou pas et te compte contre le fait que tu n'as pas affaire à n'importe qui ici on a affaire ici à quelqu'un aussi dans cet ordre là et pour les personnes soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer soit c'est quelqu'un que vous courtoyez déjà ça peut être quelqu'un que vous courtoyez déjà et que vous allez courtoyer très prochainement soit lors d'une sortie soit lors d'un comme je vous ai dit soit lors d'une fête soit lors d'un baptême vous allez courtoyer cette personne et pour certaines personnes ici que vous êtes les célibataires pour certains célibataires on vous dit encore un peu de patience et pour d'autres personnes un peu de patience avec cette nouvelle relation qui commence là mais que vous avez l'impression que ça n'aboutit à rien parce qu'il y a une nouvelle relation soit qui a commencé qui n'aboutit à rien ou alors c'est tout simplement votre persévérance ou votre patience pas la persévérance au contraire votre patience ici à savoir prendre le temps pour vous vous recentrer sur vous même qui vous a apporté cet amour là ce nouveau recommencement c'est comme si vous êtes passé par une fin une fin des cycles qui a été un peu désastreuse plein d'embûches qui a un peu ça n'a pas été ça c'est comme si les choses n'ont pas évolué dans votre sens vous voyez un peu comme l'escargot vous avez dû attendre ça a été laborieux ça a été une évolution mais ça a été lente aussi ça a été des choses n'ont pas avancé comme vous voulez et pour certaines personnes si vous êtes en couple ici il y a une possibilité que votre partenaire d'en face n'ait pas compris ce que vous étiez en train de vivre surtout si vous êtes spirituel et l'autre part il y a eu certainement pas sous la même longueur d'onde ici ou même un manque d'échange entre votre partenaire pour certaines personnes au niveau professionnel c'est vraiment le retard dans tous les projets professionnels et ça vous a apporté la mélancolie que l'être mou long indécis à prendre des décisions ou même se refermer sur soi mais aujourd'hui on t'est dit c'est une phase qui passe c'est un cycle qui se termine aujourd'hui il y a une nouveauté qui se présente à toi aujourd'hui il y a quelque chose de nouveau qui renaît c'est comme si tu renaissais à nouveau c'est comme si tu sors enfin enfin de cette vie là enfin de toute cette turbulence de tous ces désaccords avec toi-même de toute cette lutte acharnée avec toi-même qui a été même pas un peu qui a été vraiment beaucoup compliqué donc vraiment on a un nouveau départ ici pour des personnes même qui sont seules nouveau départ peut déjà être nouveau départ avec vous-même déjà accepter que les choses ne sont pas faciles être déjà optimiste être positif ça peut pour d'autres personnes ça peut être la nouvelle rencontre pour d'autres personnes ça peut être un nouveau travail dans le domaine des enfants ça peut être lié à la maternelle à les assistantes maternelles la sage-femme ça peut aussi être un changement ça peut être pour d'autres personnes un changement au niveau professionnel aussi ça peut être une nouvelle fonction un nouveau poste mais pour les sans-emploi en tout cas il y a un aboutissement de recherche ça c'est sûr mais aujourd'hui on a fait à quelqu'un qui est en train de qui étudie qui veut toujours approfondir ses connaissances ça rejoint un peu ça qui est en recherche de la meilleure partie d'elle-même et pour les autres on a quelqu'un qui est aussi sorti d'une partie spirituelle ici et qui est en train de comprendre certaines choses que jusqu'ici peut-être avait un peu du mal à comprendre ou qui a eu du mal même si elle le savait déjà eu du mal à s'adapter et qui est en train de renouveau un peu de se redécouvrir à nouveau ou à nouveau recommencer ou comprendre certaines choses vous voyez et pour d'autres ici on a ici c'est clairement autre chose passons ici on a avec la tierce on a il y a une tierce ici qui n'apporte que des soucis qui n'apporte que des soucis des contrarietés ça peut être une tierce ça peut tout simplement être même quelqu'un qui est dans votre dans votre cercle professionnel ou même dans votre cercle amical ou même votre soeur votre soeur votre soeur une amie proche ou même votre mère ou alors tout simplement une amie qui est là parce que ce n'est pas vous ça et qui est en train de vous apporter que des difficultés avec elles vous ne comprenez pas ça peut être quelqu'un qui passe par des périodes difficiles pas des contrarietés des colères des violences pour d'autres personnes c'est vraiment c'est vraiment une tierce c'est vraiment à l'extérieur qui est en train de vous pourrir votre vie conjugale vous voyez aujourd'hui vous êtes en train de vivre des désagréments ça ne vient même pas de votre mari mais ça vient de la maîtresse ou de l'amant qui est en train de vous pourrir la vie pour d'autres personnes c'est vraiment une mauvaise ambiance au milieu professionnel ou cette nouvelle personne que vous avez présentée à votre amie ou cette nouvelle femme qui est l'amie de votre patron cette nouvelle femme qui est peut-être l'assistante de votre mari ou de ce nouvel homme qui travaille peut-être avec votre femme qui est un peu en train de vous pourrir la vie vous ne comprenez pas trop c'est quoi son problème parce que tout simplement cette personne veut votre place et ça peut être aussi on peut aussi avoir au niveau professionnel une mauvaise ambiance au travail une mauvaise ambiance au travail ça peut aussi le travail qui ne vous convient pas ne vous plaît plus ou vous ne vous ressentez plus à votre place vous comprenez aussi on peut avoir avec cette femme aussi quelqu'un de plutôt agressive et de méchant de mal dans sa peau du coup qui est en train de vouloir à tout prix refaire replonger le bélier ou le bélier dans son ancienne vie parce qu'aujourd'hui voit que tu es un peu au-dessus d'elle alors que tu étais la personne et que tout le monde prenait un pitié oh la 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 pauvre le pauvre et aujourd'hui on voit que tu es au-dessus de tout ça un peu c'est comme si cette personne ça ne l'arrange pas et pour d'autres personnes vous allez même trancher vous allez vous rendre compte qu'au fait que cette personne dans votre vie n'est pas quelqu'un de bon pour vous vous allez choisir puisque vous renaissez à nouveau vous recommencez vous allez décider de trancher de faire sortir cette personne de votre vie parce que vous avez compris certaines choses soit que c'est elle qui vous ralentissait ici et vous y avez pensé vous avez remarqué que le fait d'avoir cette personne si proche de vous ne vous apportait que des contrarietés des méchancités ou quelqu'un qui vous balançait des choses méchamment sur prétexte qu'elle vous aime ou qu'elle veut vous dire les vérités ou sur prétexte qu'elle voulait vous faire bouger vous voyez les amis qui vous balancent des trucs méchants sur prétexte ah non c'est pour rigoler non je voulais juste que te fais comprendre alors que c'était le but était vraiment de faire mal quoi vous voyez donc on peut avoir aussi à quelqu'un de cet homme là ici comme je vous disais donc aussi on a fortement à faire une rivale ça peut être aussi une rivale au niveau ça peut être une rivale qui est au niveau professionnel qui a une très grande ambition aussi ou qui possède le sens des affaires et qui peut à tout prix et qui a une traitable aussi en affaires un caractère fort aussi qui a vu à tout prix vous envoyer valer c'est ailleurs là-bas mais on voit bien qu'avec la coupe ça peut être vraiment une collègue ça peut être une collègue ou un collègue parce qu'on voit au niveau de avec la coupe aussi on peut avoir à faire une nouvelle rencontre aussi avec quelqu'un qui vous plaît et que cette personne est dans les parages aussi et en train de tout faire pour gâcher votre relation en tout cas pour certaines personnes il y a une nouvelle stabilité une rencontre avec quelqu'un qui vous ressemble quelque chose de sérieux qui est concrétisé parce qu'on a envoyé celle-ci on l'a envoyé ailleurs parce qu'elle ne causait que des problèmes ou alors c'est juste que cette personne était déjà là et que cette personne occupe aujourd'hui la place de la rivale alors qu'au départ c'était vous la rivale vous comprenez un peu donc c'était cette personne au départ qui était vraiment l'officiel l'officiel de votre autre et qu'aujourd'hui elle occupe la place de la rivale parce qu'elle est sortie de l'équation aujourd'hui c'est vous qui occupez la place même parce qu'on voit bien ici avec un renouveau avec un renouveau pour certaines personnes il y a une réconciliation avec une amie pour d'autres personnes c'est vraiment un renouveau une nouvelle relation qui repart sous de nouvelles bases quelque chose de sérieux une concrétisation de vie amoureuse ou alors c'est plutôt une concrétisation dans une vie amoureuse ici ou quelque chose qui n'a pas marché il y a certainement ici pour certaines personnes un mariage qui a été reporté ou quelque chose qui n'a pas qui n'a pas qui n'a pas pu avoir lieu c'est une fête ça peut être une fête ou alors ça peut être ça peut être quelque chose une affaire manquée parce qu'aussi avec le couteau à côté ça peut être une relation qui n'a pas marché avec la tierce aussi pour d'autres personnes c'est vraiment ça une relation qui n'a pas marché avec la tierce pour certaines personnes au niveau professionnel ça peut être que vous allez quitter votre travail qui est lié à la communication ou à l'organisation des soirées ou le mariage ou restaurateur ou boulanger en tout cas ça peut être quelque chose comme ça qui se ferme aujourd'hui que c'est votre ami aujourd'hui vous rappelez votre ami ou votre mère aujourd'hui qui est obligé de fermer boutique parce que ça ne marche pas mais pour d'autres personnes au contraire on voit plutôt qu'il y a un renouveau il y a un regain derrière dû à les personnes extérieures un peu des personnes extérieures qui vous apportent leur aile qui vous apportent leur secours ici il y a une relation saine qui se met en place il y a une relation saine qui se met en place c'est une construction ici sur de nouvelles bases et on entre dans quelque chose de plus beau métier aussi certaines personnes ici vous concrétisez ici une vente ou alors vous achetez ou tout simplement vous avez enfin le travail de votre rêve qui peut être agent immobilier ou travailler dans l'administration ou alors mais en tout cas vous avez le contact avec beaucoup de personnes on voit bien ici beaucoup de contacts humains avec des personnes vous serez appelé à voir beaucoup de monde ici professionnellement parlant donc il y a vraiment quelque chose de bon qui est en train de se mettre en place pour vous une certaine réussite harmonie pour certaines personnes ici vous allez devoir soit lors de ce soit quand vous ou vous travaillez en ville vous allez faire une rencontre imprévue avec cette femme cette femme cette femme ou cet homme qui peut être quelqu'un de votre passé que vous allez revoir de façon imprévue et que vous allez peut-être prendre un vin ensemble parler un peu de ce qui s'est passé de tout ce que vous n'avez pas pu faire ou alors c'est juste une réconciliation entre une amie et son amie ou un amie et son amie ou une mère et sa fille ou une fille et son père vous voyez vous mettez vraiment ça dans les contextes donc ici il y a vraiment quelque chose de bon à arriver et on voit bien ici avec la femme derrière attention ça rejoint encore ça parce qu'on voit avec la passion derrière avec cette femme passionnée soit peut-être à cause de cette relation imprévue qui débarque dans ta vie et que tu saisis tout au volet on te dit avec la passion la passion c'est quelque chose de bon mais on sait très bien que la passion ça ne dure pas vous voyez la passion c'est pas une relation que l'on peut dire que ça peut durer on voit bien avec le coeur on voit bien les deux coeurs blessés la passion c'est quelle qu'elle soit l'emballement l'engoulement le feu et tout ça là ça peut être quelque chose qui ne va pas ça ne dure pas ça ne dure pas dans le temps ça peut être quelque chose au contraire même qui peut vous dégrader surtout si vous revenez ici avec un ex vous le faites de voir cette texte vous le faites vous emballer vous vous voyez il y a un nouveau départ derrière un nouveau départ mais en fait t'as quand même attention à vous oh là là pour vous les béliers c'est long pour les autres c'était 22 minutes 23 ah oui pour certaines personnes le fait de revoir cette personne ou cette personne qui revient dans votre vie pour certains pas pour tous pour d'autres ça s'arrête pour certains il y a un nouveau départ quelque chose de nouveau et qui va même jusqu'à l'engagement c'est vraiment beau pour vous ici les béliers qui va jusqu'à l'engagement ah oui il y a un nouveau départ ici il y a un nouveau départ il y a un nouveau départ ici mais cette personne c'est pour ça quand elle disait la personne fais attention pour certaines personnes il y a un nouveau départ même le fait de vous redonner une seconde chance mais on a fait ici à quelqu'un d'immature soit qui va recommencer à faire encore ces mêmes bêtises du passé là qui pourtant t'a promis de ne plus refaire ça va recommencer encore à traîner on ne sait pas avec qui il fait là cette personne instable qui collectionne des aventures manque de maturité d'expérience on a fait ici à quelqu'un soit c'est peut-être au niveau de la jeunesse aussi ça peut être différence d'âge quelqu'un de mal canalisé qui doit toujours être encadré on voit bien avec l'écureuil ici l'écureuil c'est quelqu'un c'est une liaison l'écureuil c'est une liaison qui évolue mais lentement parce qu'on doit toujours recadrer celui-ci tu vois c'est quelque chose c'est un partenaire on n'est pas très sûr de lui on a peut-être les intérêts qu'on met ensemble mais c'est quelqu'un qu'on doit toujours il doit toujours se cacher soit se cacher pour parler ou vous allez toujours soupçonner qu'il est en train de parler à quelqu'un ou sa façon de faire surtout si vous avez à faire à quelqu'un que dans le passé c'était quelqu'un de plutôt qui faisait des trucs un peu cachés timidement vous allez vous rendre compte que ce n'est pas c'est pas non plus quelque chose vous voyez ça rejoint encore le bateau ça va être rempli ça va être ça va tonguer parce qu'on voit bien avec le bateau émotionnellement parlant on ne sait pas où la relation mène un coup c'est bon un coup c'est bon on ne sait plus c'est un peu le gros désaccord le gros désordre dans la tête on ne sait pas très bien où mène la relation j'espère qu'elle vous a plu cette guidance je vous dis merci beaucoup les béliers et à la prochaine au revoir